Nous le savons tous, les fruits et les légumes sont des alliés pour notre santé, c'est indubitable. Mais on entend parfois qu'ils sont bourrés de pesticides et pourraient constituer un risque. Alors, un faux ou un toxe ? Déjà, précision importante pour y voir plus clair, il ne faut pas confondre pesticides et résidus de pesticides. Les pesticides sont des substances d'origine naturelle ou de synthèse qui peuvent être utilisées durant la culture des fruits et légumes pour les protéger des prédateurs, insectes, moisissures, rongeurs. Suite à ces traitements, il subsiste parfois des traces infimes dans les aliments. C'est ce qu'on appelle les résidus de pesticides. Afin de garantir aux consommateurs des produits sains, la présence de ces substances est strictement réglementée avec pour chaque résidu une valeur à ne pas dépasser, fixée aliment par aliment sur la base d'une évaluation scientifique. Chaque année, les autorités réalisent des milliers de contrôles, du champ jusqu'au point de vente, pour s'assurer que ces valeurs sont respectées. Les résultats de cette surveillance sont clairs. D'après les dernières données disponibles en France, dans 97% des cas, la réglementation est respectée. Et dans 1 cas sur 2, il n'y a pas de traces mesurables de résidus de pesticides. Parler de fruits et légumes bourrés de pesticides est donc clairement une fake news. Pour en savoir plus sur les fruits et légumes, rendez-vous sur Graines de Savoir.